Merci beaucoup, chers amis Thierry de Montbrial, messieurs les présidents, messieurs les ministres, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame la maire de Marrakech, je voulais d'abord au nom du gouvernement de sa majesté exprimer la joie qui est la nôtre à nous tous marocains, officiels, responsables, acteurs de la société civile, monde des affaires, jeunes et moins jeunes, de vous voir parmi nous, dans la diversité que vous représentez, à la fois géographique, mais également sur les intérêts, les sensibilités et les domaines d'intérêt qui sont les vôtres, à chacun d'entre vous. Naturellement, je dis cela à de nouveaux amis, mais je tiens particulièrement à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur sympathie, qui par leur intérêt, ont suivi le Maroc de ces dernières années dans un dialogue franc pour évaluer, apprécier les choses qui se font. Certaines sont bien faites, d'autres qui, peut-être, sont moins bien faites. Et c'est dans le cadre de ce dialogue avec ces visages, le président Poujol, le ministre Hubert Védrine, Jean-Biard El-Kabach, et bien d'autres, et bien d'autres, que nous nous retrouvons encore une fois ce soir dans cette merveilleuse ville de Marrakech. Et donc, je voudrais réitérer avec force nos remerciements les plus vifs, en tout cas ceux du gouvernement, pour votre séjour, pour votre participation, pour votre contribution personnelle et collective à nos travaux. Nos travaux ont été, je pense, guidés aussi par l'esprit de gouvernance sous l'autorité d'un G1, Thierry de Montbréal, qui, par l'autorité qu'il représente, à la fois morale et parfois physique, nous a mené la vie dure durant trois jours. Merci à tous les organisateurs, les sponsors, qui ont fait que les débats ont été aussi riches, aussi variés, autour donc de ce thème qui ne mérite pas d'être galvaudé, celui de la gouvernance mondiale. Parce que nous sommes à la recherche, par souci démocratique, d'un nouveau compromis, d'une nouvelle architecture mondiale, de meilleurs instruments. Tout a été dit, et je retiens ce qui a été dit en propos liminaires par Thierry de Montbréal sur cette équation, à la fois temporelle et géographique. Et je voudrais à ce sujet peut-être faire trois remarques et trois commentaires. Il n'y aura pas de gouvernance mondiale si elle n'est pas appuyée par des niveaux de gouvernance régional, national et local. où, à contrario, il est impossible d'imaginer que cette gouvernance puisse être diffusée par le O et sous forme de G, l'être, avec un numéro, ne pas se transformer en G, J-E-T, vers nous, au sud. L'exercice doit être affiné ensemble, au nord comme au sud, pour ne pas tomber dans certains excès, voire certaines erreurs du passé. L'organisation des Nations Unies est pour nous tous, mais comme elle est pour nous tous et nous sommes nombreux, on crée d'autres mécanismes pour les vraies questions d'organisation, d'administration et de gestion. Et parfois, on en fait trop et beaucoup. Et ça a été dit. Il importe de rendre un peu plus cohérent l'ensemble de cette architecture. Il est aussi important, bien que la hiérarchie à l'échelle des planètes soit connue, et bien que toutes les nations aujourd'hui ne peuvent pas contribuer dans les mêmes termes et avec la même force. On a besoin de locomotives. Mais de locomotives qui doivent s'allonger pour être sûrs d'atteindre l'objectif final. Et cet objectif final, je crois qu'à mon avis, il faut, comme l'a rappelé Sa Majesté avec force dans son discours, que le citoyen soit au cœur de la pensée de tous, pour qu'on s'éloigne de cette vision, je ne dirais pas matérialiste, mais qu'on se sente tous enfants de ce monde et de cette humanité concernés par les décisions de demain. Bien sûr, il y aura des locomotives pour l'environnement, d'autres pour la santé, enfin un troisième groupe pour la sécurité alimentaire. Lorsqu'il s'agit de questions globales, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne raisonnez pas seuls. Ici, il est apparu l'utilité d'élargir le G8, d'abord un G13, les crises financières aidant un G20. C'est parce qu'on s'est rendu compte que la responsabilité de la crise est circonscrite dans un espace géographique du monde, l'Occident, mais qu'on a besoin de tous pour la résoudre, en tout cas de davantage d'États. Je voulais également, si vous me permettez bien, illustrer aussi mes propos à partir de l'expérience marocaine et les réalités de son voisinage. Je suis très heureux de dire cela après avoir discuté avec mon collègue M. le ministre Rahimani, ministre de l'Environnement et du Tourisme Algérien et d'autres partenaires maghrébins ici présents. La place du Maroc et du peuple marocain est au sein d'un Maghreb arabe intégré. Nous n'aurons de sens, nous ne représenterons un intérêt quelconque pour nos partenaires européens, pour notre partenaire américain et pour l'Asie que si nous travaillions mieux, main dans la main, exploitant notre formidable potentiel économique, assurant une meilleure coordination dans la lutte contre le terrorisme. Al-Qaeda pour le Maghreb islamique est à notre lisière, à nos tous, cinq pays du Maghreb. Donc l'impératif d'intégration est évident, l'exigence de sécurité est avérée et je crois qu'au sein du monde arabe et musulman, le Maghreb unit à sa voix, à sa pertinence et aura sa valeur ajoutée. Au sein sur le continent africain, un Maghreb uni, intégré, contribuera, sans nul doute, à un développement de la vision d'une Afrique davantage intégrée, plus prospère, pour qu'elle puisse faire face à ses propres réalités et défis, mais aussi exploiter ce formidable potentiel qui se trouve sur le continent africain. Merci.